Yes On va retourner à l'époque Yes, ça fait à l'époque Passer mon temps à stank et décret Pour faire des tags sur les murs de l'école Pendant la récré On était fous Passer notre temps à jouer au foot Et des discours de la prof On n'en avait rien à foutre Génération, c'est-à-dire le débit Sur une plaque d'égout Des jours où tu rentrais les poches vides En criant, ça me dégoûte Rappelle-toi de tous ces bons moments Avant, pendant, après les cours Envie de remonter le temps Oui, rappelle-toi de tous ces bons moments Noyés dans les eaux du passé Les images balayées par le vent Mais qui ont toujours nos pensées On était toujours en bande Rien n'aurait pu nous séparer Des erreurs qu'on voulait réparer Car tape sur le dos, direction l'école Rejoins les potos pour une journée de déconne Tu décolles le matin, les yeux éclatés Souviens-toi de l'époque Car tape sur le dos, direction l'école Rejoins les potos pour une journée de déconne Tu décolles le matin, les yeux éclatés Souviens-toi de l'époque Et à l'époque, on était jeunes et insouciants On ressent dans l'âme du stagiaire à travers des souvenirs poussiéreux Dans nos sourires, tu pouvais lire notre innocence Tu pouvais nous trouver courir sur le chemin de l'inconscience On avait tous la même obsession pour une paire de Nike Nous reprenaient tous pour des motards avec nos bêtes de bike Toute la course prenait pour Zizou avec une balle en mousse À repenser à cette magie de l'époque, j'en ai le blues Rappelle-toi de tous ces moments Noyés dans les eaux du passé Des images balayées par le vent Mais qui hantent toujours nos pensées On était toujours en banc Rien n'aurait pu nous séparer Des erreurs qu'on voudrait Car tape sur le dos, direction l'école Rejoins les potos pour une journée de déconne Tu décolles le matin, les yeux éclatés Souviens-toi de l'époque Car tape sur le dos, direction l'école Rejoins les potos pour une journée de déconne Tu décolles le matin, les yeux éclatés Souviens-toi de l'époque Rappelle-toi de tous ces moments Noyés dans les eaux du passé Des images balayées par le vent Mais qui hantent toujours nos pensées On était toujours en banc Rien n'aurait pu nous séparer Des erreurs qu'on voudrait réparer Rendez-vous ce soir à 21h au bowling de sens Venez nombreux et nombreuses, venez faire la fête avec nous On va passer un bon moment En direct sur Comcom TV Voilà, on est là, on fait de la musique pour passer des messages, pour faire la fête Venez nombreux avec nous Yes Car tape sur le dos, direction l'école Rejoins les potos pour une journée de déconne Tu décolles le matin, les yeux éclatés Souviens-toi de l'époque Car tape sur le dos, direction l'école Rejoins les potos pour une journée de déconne Tu décolles le matin, les yeux éclatés Souviens-toi de l'époque L'époque, l'époque Sous-titres par Juanfrance Voilà vous êtes sur comcomtv.fr dans l'émission Voix de Garage, vous l'avez entendu, c'était le morceau à l'époque avec un duo exceptionnel pour ce soir. Il s'agit évidemment de notre Sofiane alias Trac et un inconnu, moi pour le coup toi je te connais, et un inconnu qui t'accompagne depuis de nombreuses années et qui est à sens ce soir. Il s'agit d'Alexandre alias, pardon, Nino. Salut les gars, comment ça va ? Super, impeccable et toi ? Super bien, moi je me suis éclaté. Nino, ça a été ? Ouais impeccable, bien accueilli, comme d'habitude à Sens. Eh bah écoute, sois le bienvenu à Sens, tu nous viens de Marseille, on va commencer par un invité qui vient de loin. Je t'en prie, vas-y. Tu nous viens de Marseille. C'est ça exactement. Voilà, et vous vous êtes rencontrés il y a 6 ans, vous avez déjà travaillé ensemble et donc co-écrit ce morceau, c'est ça ? C'est ça exactement, je pense même qu'on s'est rencontrés il y a plus de 6 ans de ça. Il y a 7 ans, en 2010. D'accord, et cette envie de faire ce concert ce soir à 21h au bowling, les gars, n'oubliez pas, c'est là tout de suite, tout à l'heure, dans une petite heure à peu près, il faut tous aller au bowling, découvrir Nino alias, non c'est l'inverse, je dis là, Alexandre alias, Nino, et voilà, les tracks, n'hésitez pas à les découvrir, l'entrée est gratuite ? Ouais, entrée gratuite. Il suffit juste de boire un petit canon pour profiter du truc, c'est ça ? Ouais, boire un canon, après voilà, on est là pour faire la fête, on ne demande rien aux gens juste à part de venir s'amuser avec nous, voilà. Voilà, ils peuvent s'éclater, de toute façon, les pistes sont ouvertes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent venir profiter de la musique. C'est ça, mais le truc c'est plus qu'ils viennent vers nous que vers les pistes, tu vois. Bah si vous les faites danser, c'est quand même... Ah oui, les pistes de bowling, c'est ça que tu veux dire. Moi j'ai beaucoup aimé ce morceau à l'époque, comment, voilà, vous l'avez écrit ce morceau, parce que le refrain, il reste encore dans la tête, vous avez pensé à quoi ça, c'est quoi l'inspiration de ce morceau ? On l'a écrit sans te mentir en une demi-heure, et on l'a enregistré en une heure, une heure et demie. Franchement, ouais, c'est dans mes dix ans de petite carrière, entre guillemets, de rappeur, je crois que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, ce morceau on l'a fait il y a six ans, et six ans après, quand on le refait tous les deux, ou même quand on le réécoute, personnellement, et je pense que c'est pareil pour toi, c'est toujours le même plaisir, tu vois. Il y a des émotions, il y a des souvenirs, on parle de l'époque, on parle des souvenirs, exactement. Alors à l'époque, c'est quelle époque ? Parce que vous n'êtes pas mieux, vous avez quoi ? C'est années 90, 25 ans, 25, 27, c'est ça. Une petite vingtaine, à l'époque. C'est années 90, où les gens allaient pas à l'école, jouent aux billes, jouent aux pogues, voilà. Ouais, c'est ça, fin 90, début année 2000, quand on était dans la cour de l'école, quand on jouait avec les billes, comme on dit, quand on est sur les vélos et qu'on se prend pour des motards, quand on veut absolument une paire de Nike, parce que sinon, dans la cour, c'est la honte, tu vois ce que je veux dire ? Ah, de toute façon, là, maintenant, il faut dire Adidas, Stanley Nike, iPad, iPhone, tu vois, c'est ça. Il faut dire toutes les marques, sinon on est mal, les gars. Vous savez même pas ce que c'était un téléphone à l'époque. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Attends, parle pas comme ça, après, on va dire, les gars, ils sont jeunes, ils se prennent pour des vieux et tout, tu vois, non. Alors ce soir, ce concert qui est au bowling, vous êtes tous les deux tout le long du concert ? Alors tous les deux, c'est-à-dire que la plupart des morceaux sont des morceaux à moi. Alexandre sera ce qu'on appelle mon backer, donc il va être sur scène avec moi et il va m'appuyer. Ça veut dire quoi, backer ? Parce qu'il y en a qui ne te suivent pas forcément. J'étais en train d'expliquer. Ah d'accord, ok, je t'ai arrêté si je dis backer. Non, il n'y a pas de problème. En fait, un backer, c'est la personne qui est sur scène avec toi, qui t'accompagne, qui appuie tes fins de phrase. En cas où tu te loupes ou quoi, ça te permet d'avoir une reprise. Et toi, derrière, tu peux continuer à assurer le truc. D'accord. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, sans qu'on ne s'attrapait pas. Il y a eu que trois loupés, mais ça passe. On est en direct, les gars, on n'avait pas le choix, on ne peut pas revenir là. C'est généralement, même en concert, les gens n'entendent pas parce qu'on fait un petit yaourt, un petit blablabla. Non mais c'est bien de reconnaître qu'on peut se planter aussi. Et encore ce soir, ceux qui viendront, ils vont voir que... Mais même aujourd'hui, les artistes, on parlait de Soprano tout à l'heure en off, parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie, Alexandre et moi. Mais même lui, j'ai vu pas mal de ses concerts, et je peux te dire que lui, ce n'est pas le dernier à faire des loupées. Bien sûr. À tous les niveaux, c'est comme ça. Toi, mon ami Trac, tu es bien de Zanikonais, tu es de Lyon. Exactement. On s'est déjà rencontrés sur la Foire de Sens où tu nous as fait un petit show. C'était très agréable, vachement bien. Ça a animé tout le pôle, donc tout le monde était content de ton passage. C'est cool. Ton envie comme ça d'arriver gentiment dans le rap, c'est quoi depuis tout petit ou... Adolescence, moi j'ai un grand frère qui a trois ans de plus que moi, qui a écouté pas mal de rap à la maison. Le premier album qui est rentré, c'était MC Solar, cinquième as. Bon, je te l'ai. Voilà, exactement. Exactement. On sent quand même le mec, tu vois, du Nord, tu vois, mon premier album. Les psychiatres. Voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Et dès que j'ai commencé à rentrer au collège, qu'on rencontre les premiers potes, que ça a écouté du Sniper, du psychiatre de la rime, du 113, etc., et c'est vraiment... Moi, ça m'a mis une petite claque parce que le fait de passer des messages, des choses qui te touchent, alors que ces gens-là, tu ne les connais pas. Moi, j'ai trouvé ça énorme. Et c'est vrai que l'envie d'écrire dans un premier temps m'est venue naturellement en écoutant ce que j'écoutais du coup. Et après, par passion, tu achètes ton premier matos, ton premier micro, etc., et tu commences gentiment dans ta chambre. Tu le partages à deux, trois potes. Tes potes te donnent la force parce qu'ils trouvent ça... On va dire qu'ils trouvent la démarche cool. Et puis toi, ça te donne la confiance, le courage. Et puis derrière, tu continues et au final, tu le fais comme si tu joues au foot, du basket. Enfin, tu vois, ça se fait vraiment une passion de tous les jours, quoi. Dis-nous, toi, alors, tu es de Marseille, tu es une petite carrière de rappeur aussi, mais surtout, tu es un ancien sportif de haut niveau. Comment est venue cette passion du rap ? Moi, ça a commencé avant, quoi, en même temps que le sport, un peu. Ouais. Comment expliquer ? Simple. Très simple. Chante-le, si tu veux. Non, non, mais en gros, moi, c'est mon cousin, en fait. Un de mes cousins à Marseille qui me dit, ouais, je veux monter un groupe et tout. Et au début, je lui dis, ouais, mais moi, j'aimerais commencer le sport. Et du coup, dans l'hésitation, j'avais dit non au départ. Et quand je l'ai entendu chanter, acheter son premier matos, ça m'a donné envie. Et du coup, je me suis impliqué à fond dedans. Et pareil, même démarche que Sofiane, l'idée de passer un message. Et moi, à l'époque, mes idées, on va dire, premières, c'était j'allais voir des potes et je leur demandais des histoires un peu atypiques. Des fois, c'était le décès d'un parent, une naissance ou quoi que ce soit. Et ça donnait, du coup, des premières idées pour écrire les premières chansons. Quand tu es adolescent, les thèmes te viennent rapidement parce que c'est là que tu grandis, que tu évolues, que tu mûris. Donc, tu prends des petites gifles de la vie. Et c'est ça, en fait, qui inspire tes textes. Donc, voilà. Et juste pour conclure, c'est vrai que tous les deux, on a l'esprit vraiment, on va dire, de compétition et de défis. Et c'est vrai que généralement, comme il dit, quand tu vois un pote qui fait du rap ou quoi, tu dis, putain, pourquoi lui, il n'y arrive pas à moi ? Bah, je vais essayer, tu vois. Et le sport, c'est pareil. C'est ça, on s'entraînait un peu pour le sport et dans la musique. Parce que moi, j'avais un studio plus évolué que Sofiane. Mais Sofiane avait pas mal de potentiel, mais il n'était pas assez bien exploité parce que le matériel ne permettait pas d'aboutir à quelque chose d'agréable pour les auditeurs. Et du coup, on s'est rencontrés sur une compétition. Et de là, après, on est resté en contact. Quel sport, les gars ? On parle de sport, de compétition, on ne sait même pas de quel sport. C'est le tumbling, c'est un sport qui fait partie de la fédération de gymnastique. Donc, c'est un sport acrobatique. Ah ok, d'où les saltos qu'il faisait dehors tout à l'heure, d'accord. C'est ça. Je ne peux pas tomber sur la tête. Pour vous le décrire, c'est un peu compliqué, mais pour les gens qui regarderont l'émission, vous tapez tumbling, T-U-M-B-L-I-N-G sur YouTube et vous allez trouver des vidéos magnifiques. Voilà, simplement, c'est une piste d'acrobatie qui fait 25 mètres de long. On a 8 acrobaties successives à réaliser. Et voilà, il faut que ce soit les acrobaties les plus périlleuses possible. Ça tombe bien que vous parliez de ça parce que justement, il y a une émission qui sort demain sur ComComTV qui est dédiée justement à ce sport qui est le tumbling, c'est ça ? Le tumbling. Le tumbling, voilà. Dès demain, si, si, vous pourrez voir. L'émission s'appelle Top Cronon. Vous irez la voir. Un de nos animateurs, Damien, qu'on embrasse très fort, est allé rencontrer des barges de ce sport-là. Et vous allez voir plein de choses aussi que vous connaissez par cœur. Vraiment, allez-y demain. Vraiment, carrément. On revient à la musique. Les gars, est-ce qu'on est là pour parler de ça ? Allez. Ce soir, 21h au bowling. C'est ça. Dans quelques instants. Quelques heures, oui. Je les ai gardés un petit peu avec nous pour vous en parler. Donc, évidemment, t'as communié les t-shirts, ça y est, ils sont sortis. Ça y est. Ce soir, vous allez un petit peu en distribuer, vous allez en vente. Comment ça se passe ? En fait, on les a faits pour… Crac, qui vivra ? Vira. Waouh. Waouh. On les a faits surtout pour nous, pour un peu l'équipe technique entre guillemets, les invités, parce qu'il y aura des invités. Alors qui ? Alors voilà. Il y aura notre ami Gris Onéga, qui est plutôt… qui est même très connu à Sens, qui a fait pas mal de choses pour le hip-hop. Il y aura mon ami d'enfance, Jojo, qui est la première personne avec qui j'ai rappé. Il y aura notre ami Zach Design, qui va s'occuper de filmer pour le Facebook Live. Zach, je t'embrasse. Zach Design, qui va filmer pour le Facebook Live, qui va faire des photos. Il y aura Laura Campino, des Melting Pods, qui va nous faire une petite danse, qui va faire un peu de show aussi avec moi. Là, attention les yeux, elle est très très forte. Elle est très forte. Donc je crois que je n'ai oublié personne. Donc voilà, c'est une petite équipe. Et le DJ Guillaume, mon ami, qui va assurer de passer le son ce soir, qui va nous faire des scratchs et tout, ça va être génial. Donc pour répondre à ta question, les t-shirts… Attends, il faut remercier Christophe. J'allais en parler. Je préfère. Je préfère. Les t-shirts, principalement, ça va être l'équipe du bowling, dont notre ami Christophe qui nous a invités à faire ce concert, qu'on embrasse très fort. Et voilà. Après, les t-shirts, on ne les distribue pas pour l'instant, parce qu'on est un peu timide. Pour l'instant, on veut passer un bon moment avec les gens. Mais si derrière, il y a des gens qui nous réclament des t-shirts, voilà, c'est assez simple. Mais ce sera avec plaisir qu'on les offrira à la fin, parce qu'on aura du rap, je pense. Cool, les gars. Vraiment, c'est cool d'avoir remercié toutes ces petites mains qui sont à tous ceux qu'on verra sur scène ce soir avec vous. C'était Trac, parce que là, il faut qu'ils partent. Là, on arrive au bout de l'émission, il faut qu'ils partent tout de suite. Maintenant, allez les retrouver tout à l'heure à 21h au bowling de Sens. C'était Trac avec son ami Nino, vraiment, qui vivra, verra. Et moi, j'ai beaucoup aimé à l'époque. D'ailleurs, on va finir cette émission avec le clip à l'époque que vous avez fait à l'époque. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à vous, les gars. Ciao, les gars. Merci. On se retrouve dans un prochain numéro de Voix de Garage. Et c'était encore une fois Trac et son ami Nino de Marseille et Trac qui est bien de Lyon. Merci à vous. Ciao, les gars. Et bon concert pour ce soir. Merci bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Les yeux éclatés. Souviens-toi de l'époque. Tart-top sur le dos, direct sur les cols. Rejoins les photos pour une journée de déconne. Tu décolles le matin, les yeux éclatés. Souviens-toi de l'époque. Rappelle-toi de tous ces moments. Noyer dans les eaux du passé. Les images balayées par le vent. Et qui ont toujours nos pensées. On était toujours en bande, rien n'aurait pu nous séparer Des erreurs qu'on voudrait réparer Sous-titrage Société Radio-Canada ...